Les 8h38. Eugénie Bastier, pour votre revue de presse hebdo des idées sur Europe 1, vous voulez entonner un requiem, un requiem pour le bac de philosophie. Eh oui, je m'en souviens comme si c'était hier, c'était un matin de juin 2009, il faisait chaud, je n'avais presque pas dormi, l'examen durait 4 heures, il valait les coefficients 7, j'étais en terminale L, et c'était l'épreuve de ma vie, le bac de philosophie. J'étais tombée sur un texte de Schopenhauer. Le désir, en effet, la privation est la condition préliminaire de toute jouissance. Ça fait réfléchir, comme on dit. À voir les salles d'examen, mercredi dernier, lors de l'épreuve de philo qui a ouvert le bac, il m'est venu une autre sentence. La promesse d'une récompense et la condition préliminaire de toute implication. En effet, puisque le bac de philo désormais ne sert plus à rien, puisqu'à partir du mois d'avril, les dossiers sont déjà bouclés, puisque tout est déjà joué dans Parcoursup, eh bien on a vu des terminales y aller dans les mains dans les poches. Au bout d'une heure, les salles étaient à moitié vides. Même si j'ai zéro, j'ai mention, dit par exemple un élève. Alors, c'est bien résumé par Clara da Silva, égrégée de philosophie dans Libération. Elle le dit, c'est une mascarade. Alors oui, je me souviens de mon bac, c'était il y a presque 15 ans. Ma bonne note en philosophie m'avait permise d'entrer à Sciences Po. À l'époque, on prenait encore les gens sur dossier. Alors, je suis peut-être un peu jeune pour dire que c'était mieux avant, mais j'ai comme l'impression que c'est encore un morceau supplémentaire du socle commun qui part en poussière. Mais qu'est-ce que ça dit, selon vous, Génie, de notre manière de voir l'école ? D'abord, c'est peut-être une conception naïve de l'élève qui a présidé à cette décision désastreuse de faire du bac un simple décor. On imagine que les examens sont secondaires dans l'apprentissage, que les élèves vont rester motivés juste pour le plaisir. Mais ce n'est malheureusement pas le cas. Ensuite, c'est surtout un morceau de l'excellence française qu'on ringardise, qu'on brade. La philosophie, c'est une exception nationale, comme la dissertation en trois parties, thèse, antithèse, synthèse. C'est elle qui a fait la gloire de Normale Sup et des prépas. Alors, comme nous avons bradé notre industrie ou notre agriculture, nous bradons notre modèle fondé sur l'esprit critique. Mais pourquoi est-ce si grave ? C'est grave parce que je pense que la philosophie, ce n'est pas juste un accessoire pour l'intelligence, une ligne sur le CV, une compétence à vendre sur le marché du travail. C'est apprendre à penser, à avoir du recul, à ne plus subir le monde, mais à le comprendre. Comme le résume une autre agrégée de philosophie, Elisabeth Geoffroy, dans Le Figaro cette fois-ci, s'il y a une matière capable de bâtir et de fonder les hommes, c'est la philosophie par excellence. C'est ce que dit aussi Raphaël Enthoven, le philosophe. La dissertation est un exercice qui permet d'ordonner le raisonnement. Alors, Raphaël Enthoven a justement affronté chaque GPT à l'épreuve de philo, mercredi. Résultat des courses, 11 sur 20 pour l'intelligence artificielle, 20 sur 20 pour le philosophe de chair et d'os, qui ont tous les deux été corrigés par un jury anonyme. Moi, j'en suis persuadée. Non seulement l'intelligence artificielle ne parviendra jamais à penser comme l'homme, mais justement, dans un monde où l'intelligence artificielle sera partout, nous aurons d'autant plus besoin de ce qu'elle ne pourra pas remplacer. C'est-à-dire l'esprit critique, la personnalité, le questionnement face au monde, l'imagination, la capacité à avoir une vision d'ensemble dans un monde complexe. Je pense que la philosophie, c'est comme le potager, la marche à pied et la maison à la campagne. On croyait que ça appartenait au passé, mais ça a un grand avenir. Un message très salutaire et qui complète à merveille notre vendredi thématique du jour. Merci beaucoup, Eugénie Bastier, pour votre revue de presse hebdo des idées.